Tout est comme une tour d'ivoire, tes yeux sont comme les étangs de Hesbon, près de la porte de Bat-Rabim. Amen. Je voudrais, à partir de ces trois versets, que nous puissions nous entretenir sur un témoignage que le bien-aimé du Cantique des Cantiques apporte sur sa bien-aimée. Et vous le savez tous, je pense très clairement, le bien-aimé typifie Jésus-Christ et la bien-aimée typifie l'Église. En parlant ce matin de ces quelques points, je vais être amené à parler de l'Église que Jésus souhaite et des croyants que le Seigneur souhaite que nous soyons les uns les autres. Il y a énormément de descriptions que le bien-aimé fait de sa bien-aimée, beaucoup de détails, mais ce matin, je vais en retenir un, l'attention du bien-aimé se porte sur le coup de sa bien-aimée. Il compare sa bien-aimée à un coup, un coup d'ivoire, un coup garni de perles qu'il se propose lui-même d'enrichir encore d'or avec des points d'argent. Il compare sa bien-aimée à ce coup semblable à la tour de David, bâti pour être un arsenal. Il y a donc un potentiel militaire avec des boucliers, mille boucliers, tous les boucliers des héros. Alors toutes ces choses, bien sûr, spirituellement, contiennent un message pour nous aujourd'hui. Jésus-Christ, c'est la tête et l'Église, c'est le coup, qui porte fièrement, qui témoigne avec force. L'Église, c'est le peuple qui s'appelle dans l'Écriture la colonne et l'appui de la vérité. Et dans ce monde sans repère, heureusement, il y a un peuple qui est l'Église et qui, avec clarté, enthousiasme, persévérance, avec joie aussi et avec conviction, porte un message. Et ce message, eh bien, comme le disait Laurent en introduction, c'est Jésus-Christ, le sauveur du monde. C'est qu'il n'y a pas d'espérance en nôtre que dans le nom de Jésus. L'Église, c'est donc un peuple qui est appelé à ressembler à ce coup. Dans cette description que nous avons lue ensemble, il y a trois caractéristiques qui sont notables. Il y a la notion de richesse, les perles, l'or fixé par des points d'argent. La notion de beauté, de beauté, et la notion de force et de résistance. Et je crois que l'Église, frères et sœurs, doit, à travers le temps et les circonstances et l'histoire, manifester ces trois caractéristiques. L'Église, c'est le peuple de Dieu qui a hérité par sa foi en Jésus-Christ des véritables richesses. Amen. Est-ce que nous sommes conscients des richesses qui sont les nôtres ? La Bible nous parle d'un Dieu qui nous a enrichis. Très vieux cœur dit « J'étais pauvre, mais il m'a enrichi » en parlant du Seigneur Jésus. Lui-même étant riche, s'est fait pauvre pour moi. Les prères et sœurs, l'enfant de Dieu, au plan personnel, l'Église, au plan communautaire, doivent prendre la mesure de toutes les richesses qui sont son héritage en Jésus-Christ. Si tu es à Jésus-Christ et si tu es en Jésus-Christ, tu es le plus riche qu'un millionnaire. Tu es en posture de jouir de toutes les richesses du royaume des cieux. La Bible nous enseigne au travers de la bouche de l'apôtre Paul. Étant enrichi par Dieu, nous enrichissons plusieurs. Nous ne sommes pas à la recherche, nous ne sommes pas en quête. Nous ne cherchons pas dans la société à trouver quelques perles pour agrémenter notre quotidien. Mais c'est nous qui sommes en position d'enrichir les autres. Parce que l'Église, en rencontrant le Seigneur Jésus-Christ et en l'acceptant comme son Maître et son Dieu, est devenue héritier de Dieu et co-héritier de Dieu. Le Père disait à son fils qui revenait de sa folie, ces choses, en ces termes, n'est-ce pas, il lui parlait de cette position filiale qui lui permettait de jouir de toutes les richesses de la maison paternelle. Eh bien, mon frère, ma sœur, tu as le même privilège. Moi qui te parle, j'ai le même privilège de jouir au fur et à mesure des besoins qui se présentent de toutes les richesses de mon Dieu. Le Seigneur est celui qui peut, avec gloire et avec richesse, exaucer les prières, les appels au secours, les supplications et les requêtes de ses enfants. Il ne le fait pas chichement, au contre-gouttes, mais il le fait dans une mesure qui reflète sa générosité. Nous avons un grand Dieu, nous avons un Dieu généreux, un Dieu qui ne calcule pas, qui ne met pas de limites, mais qui veut introduire ses enfants dans une plénitude. Alléluia ! Une vie chrétienne riche, une vie chrétienne abondante, une vie chrétienne de plénitude, pas simplement une réunion de temps en temps où quelques émotions réchaufferont mon âme, mais du lundi au dimanche et de janvier à décembre, une communion avec mon bien-aimé. Et dans cette communion, je vais recevoir sa richesse et ses richesses. La Bible nous parle des richesses de la parole de Dieu. Vous avez dans ce livre un trésor inépuisable, des richesses à l'infini, des richesses de la parole de Dieu qui peuvent rendre sage l'insensé, qui peuvent éclairer les yeux de celui qui manque d'intelligence. Richesses de consolation pour le cœur qui traverse l'affliction, richesses d'énergie et de force pour celui qui est faible et épuisé. Je crois que ce matin, le Seigneur peut le faire. Il peut défatiguer quelqu'un. Il peut restaurer une âme. Il peut guérir un corps. Pourquoi pensez-vous que nous avons administré l'onction d'huile à notre frère ? Parce que nous croyons qu'en Jésus-Christ, nous sommes enrichis. Enrichis dans notre esprit, enrichis dans notre âme, enrichis dans notre santé physique, enrichis dans notre vie familiale, vie conjugale, vie professionnelle, vie relationnelle, dans tous les aspects de ton quotidien. Si tu es en Jésus-Christ, tu détiens la richesse la plus complète et merveilleuse qui soit. La parole de Dieu nous révèle les richesses du Seigneur. Et plus j'ouvre la parole de Dieu, et plus je traverse ces textes bénis, plus je vais m'émerveiller en découvrant des perles nouvelles. Alléluia ! Comme les disciples ont été conduits par Jésus à traverser un champ de blé un jour, voyez, un champ de blé, et ils ont eu faim. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? En traversant, ils ont pris, ils ont pris, et ils ont mangé, ils se sont nourris. Bien sûr, les religieux les ont jugés, mais Jésus les a approuvés. Et c'est pour ça que j'ouvre ma Bible. Le Saint-Esprit veut me conduire dans des champs de blé. Le Saint-Esprit veut me conduire dans de l'abondance. Le Saint-Esprit veut me conduire dans des promesses de Dieu. Et c'est à moi, par ma foi, tout le simple, apprendre, 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 et à me nourrir, et à m'enrichir. Le Seigneur nous donne de réaliser que l'Église doit être ce coup enrichi de perles. Il y a déjà des perles, mais le bien-aimé n'est pas content. Il dit, on va t'en donner encore. On va encore t'enrichir avec de l'or, avec des points d'argent. Parce que voyez-vous, les richesses dont il est question, c'est de l'or, c'est de l'argent, et c'est des perles. Et ceci nous rappelle le texte de Paul au Corinthien, où il dit qu'il a bâti avec de l'or, de l'argent, et des pierres précieuses. L'or, c'est les richesses du Père. L'argent, c'est la richesse du Rédempteur. Il nous a rachetés un grand prix. Et les perles et les pierres précieuses sont les richesses à l'infini que l'Esprit de Dieu nous apporte, que le Saint-Esprit nous apporte. Les dons spirituels, les prophéties, les paroles de connaissance, et les multiples grâces qu'ils distribuent au milieu des croyants, ce sont des perles et des pierres précieuses, gloire à Dieu. Amen. Alors, moi, je ne veux pas me contenter d'un bout d'aluminium, d'un petit bijou de pacotille. À l'époque, ils puissent sur les trottoirs d'Amsterdam, ils fabriquaient des petits trucs en aluminium, ils essayaient de vendre ça pour acheter un peu de drogue, de la marijuana. Il y a des bijoux de pacotille, mais nous, nous avons le privilège incomparable d'accéder aux véritables richesses, « Affectionnez-vous, dit Paul, aux richesses qui sont d'en haut, alléluia, à l'or, à l'argent, aux perles et aux pierres précieuses, que le Seigneur soit béni. » Il y a ce merveilleux texte qui nous rappelle « Oh, quelle grâce, quelle grâce est la nôtre. » Il nous est dit « Les richesses de sa bonté, méprises-tu les richesses de sa bonté, les richesses de sa patience, les richesses de sa longanimité. » La longanimité, c'est la longueur de l'âme. Autrement dit, c'est la patience, jusqu'à s'y perdre, la patience de Dieu. C'est quelque chose qui nous émerveille. Ces richesses de bonté divine sont pour toi ce matin. Ces richesses de patience, de longanimité, de grâce, elles sont pour chacun d'entre nous. L'Église tire sa richesse des trésors du royaume des cieux. Alléluia. Faites-moi quelque chose. Ah oui. Et que nous puissions vraiment prendre conscience de cet immense privilège. Quand le bien-aimé porte ses regards sur sa bien-aimée, il la compare à un tout qui arbore une richesse. L'Église doit aussi dans son témoignage au regard de la société montrer les richesses du royaume des cieux. Non pas les signes extérieurs de réussite sociale, ça, on s'en fiche complètement. Non pas les césés pour parler de diplôme, etc. Ça, ça passera. Ce que le monde veut découvrir en portant ses regards sur l'Église, c'est un peuple qui rend témoignage des richesses du ciel. Un peuple qui rayonne de la joie du ciel. Un peuple qui espère malgré le chaos général. Un peuple qui sème au milieu du terrorisme ambiant. Un peuple qui crée avec assurance au milieu d'une société qui désespère. Ça, c'est les perles, c'est les richesses du royaume des cieux. Alléluia. Je ne sais pas, je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais en avoir tout un. Oui ou non ? Cherchons à être riches pour le Seigneur. À être riches des richesses de Dieu. La richesse mais aussi la beauté doit caractériser l'Église du Seigneur. La beauté, oui, parce que on trouve cette notion de beauté dans tout ce du tout, bien sûr, mais aussi dans la dernière comparaison où le bien-aimé compare sa bien-aimée à une tour d'ivoire. Ton cours est comme une tour d'ivoire. Dans l'écriture, plusieurs textes nous montrent que l'ivoire était un élément qui était recherché par les riches du roi. Il y a des textes qui corroborent la chose. Vous savez que le roi Salomon a éduqué un grand trône en ivoire pour refléter sa gloire et sa richesse. Il est dit que les grands d'Israël se reposent sur des lits d'ivoire. Ce n'est pas qu'on trouve un mât qu'on trouvait séduit, mais il fallait vraiment des ressources hors normes. La Bible, en parlant du roi des rois dans le psaume messianique le 45e, le psaume 45, décrit la splendeur du roi des rois, dit ceci, la mine, l'aloès et la casse partulent toutes les vêtements dans les palais d'ivoire, les instruments accordent que réjouissent gloire à Dieu. Donc, cette ivoire nous parle aussi de beauté, de beauté, premièrement, due à sa couleur, sa blancheur. Je crois que l'Église doit maintenir son témoignage une blancheur parfaite. On se trouve dans notre couleur, la blancheur. Dans un monde trouble, où tout se trouve dans des nuances de gris, il y a un peuple qui est blanc et qui montre un témoignage. qui est tout à fait ce qui se passait visualisé dans le désert avec le tabernacle, la tente d'assignation et vous savez que les clôtures qu'il y avait en l'homme et les doigts et les fesses, tout cela formait un ensemble dont la couleur était blanche. Dans le désert, il y avait un peuple campé dans un ordre absolument harmonieux et au milieu de ce campement, il y avait un édifice dont la première impression qui était captée par les yeux était la blancheur. C'était le blanc. Je crois, frère et sœur, que la volonté du Seigneur c'est que nous soyons blancs. De la blancheur de la vérité, de la blancheur de la sainteté, de la blancheur de la pureté, de la blancheur de la sincérité, de la blancheur de l'authenticité, nous ne voulons pas être dans des nuances de gris. parce que le gris c'est un mélange de blanc et de noir. Or, une vie chrétienne faite de mélanges n'est plus du tout la vie chrétienne conforme à satisfaire les normes de Dieu et les exigences de Dieu. Alors comment faire ? Quelqu'un me dira, frère, c'est bon ce que vous dites, mais j'y suis pas encore. Eh bien, tu peux y être tout de suite. Bon ? Oui. Tout simplement en te revêtant de Jésus-Christ. Parce que qui est vraiment blanc ? Qui est le juste ? Qui est le saint ? Qui est le pur ? Qui est le parfait ? Un seul. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le juste. Et Jésus-Christ le juste a été pour nous justice. La radio. Ce n'est pas en arborant aux yeux de la société ma justice que je lui présenterai un blanc convaincant. Mais si je suis caché en Jésus-Christ, si je suis revêtu de Jésus-Christ, hommes et femmes seront bouleversés. Ils auront le cœur vivement touché. Non pas par moi, mais par celui qui me revêt, mon Sauveur et mon Seigneur. L'important, c'est qu'il ne se met pas qu'en portant leurs yeux sur toi les gens te voient, mais qu'ils voient Jésus. Amen. Faire des cœurs, vous avez ma vie, vous avez ma vie, en entrant dans le planning de la vie, nous prenions soin dans notre chambre de nous revêtir de Jésus-Christ. Le Seigneur, je ne veux pas partir comme ça, je ne veux pas m'engouffrer dans ce planning fièvreux, mais je veux prendre le temps de m'approcher de toi, parce que ma beauté c'est toi, Seigneur, ma richesse aussi, mais ma beauté c'est toi, ma blancheur c'est toi, ma sainteté c'est toi. La vraie sainteté n'est possible que si Jésus règne dans ma vie, et si le moi disparaît pour ne laisser place qu'à Jésus-Christ. La blancheur de toi est symbolique de la beauté de l'Église. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, est-ce que tout le monde comprend ça ? Vous comprenez ce message ? J'espère qu'il y aura des rectifications rapides dans certaines paroles qui sortent des bouches des uns des autres, parce que je ne suis pas en train de vous faire une théorie éthérée et vaporeuse, mais c'est pratique. La blancheur de Christ doit être dans tes paroles. La blancheur de Christ doit être dans tes relations. La blancheur de Christ doit être dans la gestion de tes affaires. La blancheur de Christ doit être jusque dans le plus secret de ta vie. C'est la beauté de l'Église. La blancheur. Et je terminerai avec la troisième caractéristique de la vie des sœurs puisqu'il est parlé, n'est-ce pas, de la tour de David. Ton cou est comme la tour de David bâtie pour un arsenal. Mille boucliers qui sont suspendus. Tous les boucliers des héros. Donc il est bien question ici de force. Un arsenal. Il y a des militaires parmi nous. Il y en a même un, je crois, qui s'appuie de ça. l'armurerie dans une caserne c'est un point stratégique. On est là. On gère. Je me souviens du service militaire où, quelquefois, à une heure du matin, après avoir fait des randonnées nocturnes, il fallait rentrer et il fallait nettoyer les armes. On tombait de sommeil. et bien sûr, le sous-officier prenait un malin plaisir avec un chiffon blanc de tester la propreté. Et si ce n'était pas blanc de chez blanc, il fallait recommencer. Eh bien, je crois que les armes nécessitent le plus grand soin et le meilleur entretien. L'Église doit être aussi un peuple qui est porté et animé par un esprit de combat. Amen. Nous avons vu avant-hier l'aspect du Seigneur-Créçu révélé dans le livre de Josué le chef de l'armée de l'Éternel. Jésus s'est révélé à Josué sous cet aspect et puis des nôtres et puis des autres et il va dire non, 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 moi je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Ce même Jésus alors qu'on vient pour le capturer et qu'un de ses disciples tire son effet en porte une oreille d'un serviteur. Jésus lui dit remets ton épée à sa place ne penses-tu pas qu'il me suffirait de dire un mot pour que mon père m'envoie plus de douze légions d'anges. c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Je disais que les légions romaines c'était à peu près 5000 à 6200 donc ça fait plus de plus de 60 000 anges. Ça fait quelque chose on en a un nous mais ça en fait 59 999 en plus. Vous voyez c'est quelque chose qui nous donne de prendre un petit peu la mesure du potentiel que Dieu met à la disposition de son peuple pour le conduire à la victoire. Dans ce combat qui est là ce n'est pas une question d'opinion c'est le combat. C'est un combat spirituel je le disais ce n'est pas un combat contre la chair et le sang ce n'est pas un combat contre les événements ce n'est pas un combat politique ni social ni idéologique c'est un combat spirituel. C'est le royaume des cieux contre le royaume des ténèbres et nous Église du Seigneur nous sommes engagés sous la bannière du chef de l'armée de l'éternel dans ce combat et nous devons ressembler à un arsenal parce que une armée sans armes c'est difficile nous devons réaliser frères et sœurs que non seulement Dieu nous enrichit non seulement Dieu nous embellit mais Dieu nous qualifie et il nous équipe par ses armes à lui elles sont efficaces pour faire tomber toutes les forteresses et on a vu comment Géricault est tombé un vendredi soir gloire à Dieu nous sommes comparables à un arsenal mille boucliers je savais que le bouclier dans l'écriture symbolise la foi la foi mille boucliers tous les boucliers des héros donc imaginons la scène mille boucliers et chaque bouclier il y a le nom d'un héros gloire à Dieu j'espère qu'il y a le mien j'espère qu'il y a le tien j'espère que dans l'arsenal que nous constituons il y a ah oui la sœur mille telles parce que son bouclier pourtant quelqu'un ce matin peut décider que son nom soit inscrit sur un bouclier dans l'arsenal du Seigneur j'espère que quelqu'un va dire Seigneur moi aussi je veux être une femme de foi moi aussi je veux être un homme de foi quand on lit Hébreu 11 il y a une série de héros les héros de la foi ils avaient le bouclier le bon le vrai ce bouclier ça leur a permis de fermer la gueule des lions gloire à Dieu ça leur a permis d'être jeté dans une fournaise surchauffée et de ne subir aucun dommage bouclier de la foi quand Jésus reviendra trompera-t-il la foi oui des gens qui viendront dans une émission dominicale certainement mais la foi la foi du soldat de Jésus Christ quoi la foi du soldat de Jésus Christ qui lorsqu'il est confronté à une adversité vient et s'empare des armes spirituelles la prière parfois le jeûne la confession des promesses de Dieu la persévérance que le Seigneur soit béni les armes de la lumière de Dieu qui seuls sont capables de mettre en ruine les forteresses de l'ennemi et de nous conduire à la victoire gloire à Dieu nous on n'a pas de pouvoir on n'a pas de puissance on n'a pas beaucoup d'argent on n'a pas beaucoup de gens réputés on n'a pas beaucoup de noms à particules on n'a pas beaucoup d'éléments considérés par la société comme des éléments plateurs on n'a pas ça mais on a mieux on a les armes d'en haut gloire à Dieu on a la prière de la foi on a l'invocation du nom de Jésus Christ on a la parole de Dieu les promesses de Dieu et on a par dessus tout cela la grande victoire de Jésus à la croix il a déjà signé de son sang la victoire elle n'est plus à remporter il suffit que nous nous l'approprions simplement lui a déjà remporté la victoire que le Seigneur soit béni termine ce message avec jusqu'à cette dernière pensée faire des soeurs ce coup qui donc est caractérisé par la force la résistance la fermeté la fidélité fera de nous des enfants persévérants protopole va dire aux éphésiens afin que vous ne soyez pas des enfants flottants emportés à tout vent de dopamine moi sous la maison j'étais maître comme j'avais une éolienne domestique l'éolienne domestique elle tourne elle tourne le vent comme ça comme ça comme ça et l'éolienne change de sens mais l'église c'est pas une éolienne c'est pas non plus une girouette mais l'église est composée d'hommes de femmes qui peuvent dire comme Paul je sais en qui j'ai cru par des vents favorables ou défavorables je sais en qui j'ai cru le coup est ferme le coup est persévérant résistant ça c'est les caractéristiques de l'Ivoire vous terminez avec ce message et avec l'image de l'Ivoire j'aimerais tout simplement rappeler de cette personne que l'Ivoire c'est comme vous savez les cornes les prophètes qui disaient les maîtres l'île hein Samuel le prophète allez prends ta corne et va ouindre chez Isaïe vous pouvez tout voir hein en Ibraër la corne le prophète Élie prends ta corne et va ouindre Élysée à ta place comme prophète l'Ivoire c'est comme cette corne du prophète ça ne se fabrique pas ça ne se fabrique pas on peut fabriquer des vases on peut fabriquer des meubles mais on ne fabrique pas de l'Ivoire on ne fabrique pas des cornes et pour se procurer de l'Ivoire il faut mettre à mort un animal pour se procurer une corne il faut sacrifier l'animal qui portait la corne et la corne comme l'Ivoire ici est en lien direct frères et soeurs avec la notion du sacrifice et donc du sacrifice de Jésus je crois frères et soeurs que l'église telle que Dieu la veut dans ces temps vraiment en perte de repère c'est une église qui va placer le Golgotha toujours au centre Amen le Golgotha au centre le sacrifice de Christ au centre quelqu'un disait une remarque qui fait réfléchir la seule oeuvre terrestre que Jésus va emporter au ciel ce sont ses blessures dans le ciel l'agneau pourtant glorifié pourtant sur le trône est appelé quand même immolé c'est l'agneau immolé glorieux mais immolé il garde dans le ciel et ceci pour l'éternité et les yeux vont se porter sur cet élément qui placera définitivement au centre de toute chose la croix le Golgotha mon frère ma soeur que tu ressembles à ce coup non seulement riche des richesses d'en haut beau de la beauté du Seigneur mais fort et persévérant par les mérites de la mort de Jésus à la croix je puis tout je puis tout par celui qui me fortifie c'est par le Christ qui a donné sa vie sur le calvaire puis est ressuscité pour s'asseoir sur le trône au-dessus de tout trône que nous pouvons former un peuple de vainqueurs de conquérants unis persévérants heureux plein d'espérance de joie de ferveur rayonnant distribuant la foi dans sa génération c'est l'église que le Seigneur souhaite voire à Dieu alors est-ce que quelqu'un dans le domaine de la richesse spirituelle s'est senti interpellé face à ta pauvreté tu es peut-être saisi d'un sentiment de complexe de déchèque de défaitisme et bien non non il y a parmi nous ce matin celui qui veut enrichir toujours enrichir gloire à Dieu plaise à Dieu qu'il y ait des baptêmes dans le Saint-Esprit dans l'église plaise à Dieu qu'il y ait des frères des sœurs qui prophétisent mais qui apportent vous savez ces pensées du Seigneur authentique bienvenue plaise à Dieu qu'il y ait toute cette démonstration de richesse céleste au milieu de l'église de beauté et aussi de force et de persévérance que le Seigneur soit béni je vous propose que nous prenions un temps frères et sœurs là maintenant pour nous placer sous le regard de Dieu afin que ce message ne soit pas un de plus mais qu'il soit le message de Dieu pour ce culte l'église 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 Sous-titrage ST' 501